Christian, qui est là avec nous ? Rebonjour Christian. Bonjour. Merci de l'applaudir. Christian, votre voiture est victime d'une casse de turbo, donc c'est une panne qui est quand même importante, panne classique sur ce genre de véhicule, et vous attendez un geste de la marque, car votre voiture a toujours été bien entretenue. Combien de kilomètres, votre voiture ? Actuellement, là ? Au moment où le turbo a cassé ? 137 000. D'accord. Est-ce que c'est normal, ça, mètre de comment ? Après, ça dépend un petit peu de la façon dont on a roulé, ça dépend de tout ça, non ? C'est pas normal. Qu'un 137 000, un turbo lâche ? Qu'un turbo casse à 137 000 kilomètres, ou alors il faudrait d'ailleurs, ça serait intéressant, entendre le constructeur ou son représentant nous dire « C'est normal, tous mes turbos cassent à 137 000 kilomètres. » Mais en plus, c'est pas une voiture de sport, un turbo de sport, c'est un turbo diesel. Oui, oui, HDI diesel. Il y a eu l'entretien, vous avez le carnet d'entretien ? Voiture achetée neuve ? Non, d'occasion, mais c'est arrivé 12 mois après la fin de la garantie. C'est un véhicule d'occasion que j'ai acheté avec 12 mois de garantie. Mais dans la marque ? Vous l'avez achetée, vous ne l'avez pas achetée en particulier ? Chez un concessionnaire Peugeot. Bon, allez, on vérifie tout ça et on attaque le cas numéro 2. Christian, vous avez donc acheté une voiture en juin 2010. Dites-donc, ça bat et de comment ? Si vous voulez, on peut vous donner un peu de thé et des petits gâteaux secs. Pendant que vous faites votre conversation. Il était en train de me demander l'éventuration de mettre Patou qu'on a eue tout à l'heure. J'ai dit, écoutez, je ne peux pas vous les donner comme ça, en plus à l'antenne. Écoutez, sortez dans ces calais, laissez-nous travailler entre gens sérieux. Christian, donc vous avez acheté une voiture en juin 2010, elle était garantie un an. Mais en août dernier, alors que vous étiez sur la route des vacances, vous auriez été victime d'une perte de puissance, ce qui est arrivé fréquemment à mettre de commande dans sa vie privée, et vous vous seriez rendu dans un garage qui aurait diagnostiqué une casse du turbo, comme lui d'ailleurs. Sauf que vous, ça a coûté plus cher, 2070 euros de réparation. Alors vous avez écrit à la marque pour dénoncer la situation et le fait que plusieurs cas de casse moteur auraient été révélés sur ce genre de véhicule. Vous avez mené une petite enquête et sur les blogs, ça revient qu'il y a une casse sur ce modèle ? Oui, sur les moteurs HDI, oui, bien sûr. Bon, alors vous les appelez et qu'est-ce qu'ils vous disent dans ces cas-là ? Comment justifie-t-il qu'un turbo peut casser à 130 000, 120 000 kilomètres ? Je ne les appelle pas, j'envoie un courrier recommandé accusé de réception et j'ai une réponse de Citroën qui me dit qu'ils ne peuvent rien faire du tout. D'accord, alors quand on a ce genre de réponse maître de commande, comment faut-il agir ? Soit on revient à la charge et parfois la discussion permet de progresser un petit peu parce qu'il y a une première réponse et puis après ça, on fait quelques efforts. D'accord, soit on va directement dans ce cas-là à une expertise, une expertise, une procédure judiciaire pour pouvoir faire établir qu'effectivement c'est un défaut de fabrication ou de conception parce qu'il faut bien préciser que notre ami a fait un entretien scrupuleux. Il a toutes les preuves, il a toutes les factures. Et auprès de la marque en plus ? Auprès de la marque et conforme à ses préconisations. D'accord. Donc effectivement on ne peut pas faire mieux. Combien d'années la voiture ? Alors je l'ai acheté, elle avait 5 ans, 55 000 kilomètres. Et c'est arrivé à 137 000 kilomètres. Donc c'est une voiture que je ne me sers pas la semaine. C'est ça, ce n'est pas quelqu'un qui a fait 100 000 kilomètres en un an. En plus il y a très peu de kilomètres par an si on fait la moyenne. On est d'accord maître de commande ? Et je ne m'en sers que le week-end et les vacances. Bon alors ok. On ne fait que de la route. Eh bien ne perdons pas de temps. Maître de commande va nous aider. Nous les appelons pour qu'ils nous expliquent ce qui s'est passé. Je demande donc à ce qu'on fasse le numéro de ce garage où vous l'avez acheté. Qui se trouve à Paris, on est bien d'accord ? Non, non, non. C'est Peugeot Celesta en Alsace. D'accord. Alors moi je ne l'ai pas celui-là. Mais si vous vous l'avez, eh bien c'est tant mieux. Car moi c'est une fiche qui n'a pas été réactualisée d'un témoin qui est passé il y a 8 ans. Et on me donne toujours la même fiche malheureusement. Alors on appelle à Peugeot Celesta. Oui, voiture achetée chez Peugeot Occasion du Lyon. Vous ne l'avez pas vous-même Sarah ? Bien, d'accord. Il faut appeler le siège de... Il faut appeler le siège, mais on va peut-être appeler le garage. Votre interlocuteur c'est le garage sur place ? Oui, Marc Conning, mon vendeur. Et quelle est la position, si je puis me permettre Julien, du garage ? Qu'est-ce qu'il dit ? Le garage. Je n'ai pas contacté le garage. C'est vrai que je ne l'ai pas fait. J'ai contacté directement la maison mère de Citroën. Ça aurait pu être intéressant de voir quelle était la position. On a vu récemment dans des dossiers que les représentants de la marque, des garagistes, des concessionnaires, des agences, des succursales, prenaient partie pour leurs clients en soutenant sa démarche. Si vous me permettez, et ce n'est pas un reproche monsieur, on est là pour donner des conseils, je pense que c'est toujours quand même mieux de respecter l'ordre et la hiérarchie, de commencer par son propre garage. Si celui-ci vous dit, non, moi je ne fais rien, dans ces cas-là on appelle la marque parce que là vous privez quand même le garage de s'occuper de vous et d'être votre allié en fait. Allez, on appelle donc la marque, effectivement, donc c'est une Citroën, cette voiture, rappelez-moi le modèle. Citroën C5. Une C5, nous l'appelons. HDI, c'est important. HDI. HDI. Oui, bonjour madame, je m'appelle Julien Courbet, nous sommes en direct sur la radio RTL, avec le public du studio qui est là. Est-ce qu'il est possible d'avoir la responsable clientèle, je n'ai pas bien entendu votre prénom madame, qui s'appelle Laila Achaboun, s'il vous plaît ? Un instant, je vous plaît, merci. Merci beaucoup. Allez, nous allons les avoir, vous récupérez l'appel s'il vous plaît, Sarah et Bernard, nous nous retrouvons dans une seconde, vous commencez à entamer le dialogue. Objectif, faire comprendre à la marque, enfin faire comprendre, avoir une explication de la marque, est-ce qu'il est normal avec un entretien et peu de kilomètres qu'à 130 000 kilomètres, le turbo lâche ? Parce que si c'est le cas, que tout le monde le sache et ne se lance pas dans cette aventure. Vous avez eu, je crois, un service clientèle, Laila Achaboun n'était pas là, mais vous avez eu d'autres personnes ? On a eu carrément le service presse avec Sarah, et ils ont récupéré le dossier, ils sont en réunion, ils nous ont promis une réponse dans les 48 heures, ça veut dire que le dossier est suivi, ce qui est plutôt bon signe. Si vous écoutez un peu l'émission, Christian, toujours le cas, 48 heures, et voilà, ils vont regarder, ils vont apprécier, ils vont voir que vous avez fait toutes les réparations chez eux, que l'entretien était nickel, que vous avez roulé juste ce qu'il faut, 20 000 kilomètres par an, ni plus ni moins, et donc il n'y a aucune raison que le turbo lâche. S'il y avait une mauvaise raison, il faut qu'il fasse une expertise maître de commons et qu'il démontre que vous allez mal utiliser cette voiture. Oui, tout à fait, parce qu'il y a une sorte de principe de base, si vous voulez, c'est que quand une pièce d'un moteur qui est prévue pour durer beaucoup plus de 137 000 kilomètres, encore une fois, sauf à ce que le constructeur nous dise, c'est normal, à partir de 130 000 kilomètres, tout met turbo casse. Donc, sauf à ce qu'effectivement, ça soit normal, je ne le pense pas, soit ça casse parce qu'il y a un défaut de fabrication, voire de conception, ce qui est plus grave de ce type de pièce sur ce type de moteur, soit c'est un mauvais usage, une mauvaise utilisation ou un mauvais entretien. Là, c'est tout à fait possible et dans ce cas-là, c'est de la faute du propriétaire s'il a mal entretenu sa voiture ou s'il s'en est mal servi. C'est à ça que servent les expertises, d'ailleurs, en règle générale, quand on n'arrive pas à se mettre d'accord au départ pour savoir qui est responsable et les experts savent le démontrer. Sous-titrage Société Radio-Canada